ah bien donc nous allons partir pour une run ev en normal jusqu'au chest avec la condition activable c'est à dire qu'ils doivent amener le premier activable trouvé en l'occurrence le premier activable qu'ils ont ce sera forcément le Razor Blade parce qu'il commence à l'être donc ils doivent amener le Razor Blade jusqu'à la fin c'est à dire jusqu'à avoir tué le Blue Baby ils peuvent échanger d'activable en cours de route s'ils le veulent attention à bien le récupérer avant de changer d'étage les deux joueurs sont prêts on va donc y aller dans 3, 2, 1, go ! on verra si on est synchro ou pas pour le problème alors c'est parti chez Kaleoche oui c'est parti chez Léo c'est parti chez Léo là ? oui franchement oui en tout cas je vais refresh un peu Léo donc il y a quelques secondes de décalage bon je vais refresh Léo et Léo qui start déjà ? starté quoi ? Tech.5 Tech.5 bah oui évidemment que tu commences Tech.5 Tech.5 c'est la fête je vais vous laisser bien sûr profiter d'une publicité Intel donc sachez que Léo a commencé avec Tech.5 et qu'il y a un premier boss bien gratuit là j'ai oublié son nom, l'arize bah c'est un vert oui c'est le vert, le vert c'est l'arize oui c'est l'arize l'arize bah les gens ne voient rien malheureusement alors que Kaleoche cherche un starter ah c'est là pour moi il arrive il n'a pas de clé pour aller à son item room il a ski enfin il a ski il n'a pas eu le choix et donc et Kaleoche qui continue à reset Léo qui passe évidemment en baiser t'as même pas de coeur bleu chez non mais il n'a pas pris de touche je pense il a dû se mettre à un coeur au premier étage il a toujours à un coeur il a un build plutôt correct c'est assez tranquille normalement quand un Tech.5 mais Kaleoche j'aurais préféré qu'il ait le Cigone avec un coeur bleu par contre il serait mieux parce que là si Ficain de Vidi il a deux coeurs et c'est la baise genre un genre un Maw of the Void genre un Maw of the Void ouais par exemple a pas de chance pour Léo il prend même pas son item bah non il peut pas le prendre là honnêtement c'est trop compliqué ah oui il est pas allé voir son item room il avait pas de clé il a pris speedball un peu de vitesse un peu de shot speed c'est intéressant il aurait pu tenter de farm mais Kaleoche il cherche toujours couteau il ne cherche plus ah il cherche plus non couteau couteau avec deux étages de retard ce n'est rien du tout ça dépend des fois tu peux avoir des couteaux très très tristes ah les couteaux les couteaux de la tristesse personne n'est content de le voir on voit que Kaleoche par contre garde ses deux coeurs il ne se met pas en War of Babylon je pense qu'il attend je pense qu'il attend le boss ouais non mais même pas je pense qu'il attend de voir s'il a un coeur bleu ou pas mais euh avec le couteau il en a pas fort besoin ah Squeezie chez Léo qui retrouve un déville et euh ah un petit roteur et un roteur déville sympathique pas mal pas mal pas mal et une belle qui est à la fois bien et pas bien parce que en speedrun par de la vitesse on est pas si mécontinant que ça c'est quoi ? je parle de l'item chez Kaleoche qui a eu la ceinture ah oui la ceinture c'est toujours c'est mieux qu'un HPF par exemple voilà un HPF avec Eve bon tu le vis mal il prend pas Dead Onion on peut pas avoir un couteau lent c'est bien des fois il a pas pris quoi ? Dead Onion ? non est-ce qu'il en a ? non il en a pas besoin ça vaut pas le coup c'est bien des fois qu'il est plus lent par contre on aura vu que lui non plus n'a pas eu de cœur bleu il va arriver dans la même situation que Léo sur son déville on va voir ce qu'il va décider Léo aurait pu peut-être prendre un déville bon Toothpicks il le laisse ah un déville plus intéressant déjà il va prendre Toothpicks évidemment et Léo qui arrive à son boss alors que Kayosh et bien elle commence c'est qu'à il s'est fait coucher comme un sac là ah oui Kayosh et Léo qui est ouh sur une version dégueulasse de ce boss elle est pas cool cette version là un peu compliquée même s'il y a pire il y a celle qui fait les rochers mais voilà c'est Cacarouge le petit cacarouge le petit Kayosh qui s'est encore détouché Ah Kayosh, attention de la range pour Léo c'est pas terrible c'est même très triste la range on est jamais content de trouver de la range sauf exception que au final les HPV on s'en fout vu qu'on a le rasoir qui nous les enleve à tout moment donc on va garder son petit la run les HPV finalement c'est pas c'est pas si horrible que ça parce que le radar permet de les enlever oui mais c'est vrai que oui ils sont obligés de le garder mais on préfère toujours avoir autre chose alors que j'ai oublié avancer les joueurs mais je pense qu'entre un run jump et un HPE on faudra quand même l'HPE oui oui je pense aussi alors Kyo je sais pas s'il a un K20 ou K2 j'ai un peu de mal à suivre les étages Kyo qui fonce dans les feux ah ouais mais il essaie d'éviter Krampus c'est pas un puff call il le laisse la ball of Monday tu vas le prendre évidemment ça fait quelque chose au couteau d'un puff call ça fait des dégats sur la distance au couteau mais franchement on s'en fiche un peu mais bon j'aurais pu le prendre si ça l'avait fait rigoler alors qu'on trouve alors que Léo trouve il a pas envie de se dire sans couteau Léo il trace malgré un build plutôt juste et le Demon B Kyo je l'ai touché encore aïe 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 il y avait pas de chance Léo un peu de moment ça se passe pas forcément très très bien on va voir si c'est un autre si c'est une énergie de Krampus c'est un vrai ventre il va ah bah la tête c'est dommage il prend même pas Lemon Baby rien à foutre c'est vrai qu'il a pas mon build il est pas si sucif que ça non c'est vrai mais le build est-ce qu'il est bon ? j'avais oublié le détail c'est ça le truc est-ce que le build est-ce que le build est-ce qu'il fait un peu de tears up mais il a pas de dégats et comme dirait Kamini est-ce que le beat est bon aussi ? il faut qu'il y ait deux ouais il a fait des bonnes sortons euh c'est ? ah gage qui bourre squeezy oh ça c'est gentil bon par contre la touche pas mourir il mourra pas de toute façon mais il aurait pu sortir avec euh non il aurait eu autant de coeur finalement non non ça aurait rien changé ça aurait rien changé au niveau de ses coeurs par contre non là par contre au niveau de ses dégats ça a changé là ses dégats ils ont augmenté d'un coup d'un seul double damage up et euh plus un avec euh plus un avec euh la marque plus un 5 avec euh abaddon je crois euh sur un couteau c'est ça c'est ça c'est ça se voit très vite on se voit très vite sur un couteau non et puis là on voit ça ça tranche du coup plein 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 là ça tranche bien l'item room avec infestation il a une bombe hein qu'il en profite pfff ouais chez Kayosh ça commence à devenir très 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 fort là euh eto qui a eu quoi là ? oh il a pris ça ? ah ah mais il a pas assez tripé pour jeter la map le 3$ bill ? oui bah écoute avec 3$ bill euh c'est peut-être qu'il sent qu'il en a besoin pour euh pour euh dans le doute des fois ça fait des IPK des fois ça fait des IPK qui n'est pas fond des fois ça fait des explodivaux c'est pas content non plus euh faire attention avec euh le 3$ bill on peut se faire troller et euh pas de très très vite mais bon par contre la map euh je pense qu'il aimerait vraiment l'avoir donc il va essayer d'avoir une bombe euh non je sais pas ce qu'il va faire je pense qu'il va bagdash peut-être oh pourquoi est-ce qu'il ah j'avais pas vu mais ah non il bagdash il a fait un pentagramme et il a eu de léviathan ohlala mais chez Kayach c'est tellement la fête il a un build tellement supérieur maintenant il a eu où le pentagramme ? euh il a eu un devil deal d'accord ouais j'avais pas vu s'il avait eu un devil deal j'avais pas vu non plus honnêtement j'étais pas fou mais bon oui c'est mais euh ça a l'air d'un devil deal il a eu après un HP up et infestation donc euh alors que bon Léo est sur une main rouge bon ça se passe pas si mal hein ça se passe pas si mal et empereur pipé euh au ah oui empereur pour Kayach alors que euh alors que Léo avait un joker qu'il est préféré garder alors qu'il aurait pu euh arnaquer un truc dans le boss rush peut-être elle aurait dû il a regardé le boss rush ou même pas ? il l'a regardé j'ai pas fait attention exactement aux 4 objets ça devait pas lui plaire j'ai pas fait gaffe à ce que c'était alors que Kayach est déjà à sa mom hein oulala ça Kayach qui est sur un build vraiment supérieur pour le coup hein ils sont à peu près égalité en nombre de coeur mais effectivement pas de missing odds des deux côtés c'est vrai que ça c'est c'est moins sympa commentez mais bon on peut faire sans à peu près hein on peut voir qu'ils ont des dégâts des builds des deux côtés c'est pas très dur gros avantage pour Kayach build supérieur euh un empereur un empereur un empereur un empereur surtout hein l'empereur euh c'est vraiment un gain de temps énorme ah et Larry Bleu qui vont donner un coeur ouais mais je crois que j'ai déjà eu des chasses en cap salle mais c'est vrai que avec Kayach qui trouve déjà son boss et regarde moi ça deux coeurs bleus sur la map avec le vol il trouve pas déjà son boss sur le garde il a beaucoup parcouru mais c'est juste qu'il est il a une vitesse ah bah le boss bonjour le boss au revoir le boss putain il va même pas prendre la balle avant d'être chasseur à rien ouais il en a déjà une le niveau 2 c'est pas et un cavalier des deux côtés du coup hein le premier balle avant d'être bah c'est le même en plus je crois ouais ouais c'est ça mais euh Léo va être content je pense d'avoir un orbital euh après si on regarde c'est il va pouvoir l'utiliser un peu plus c'est pas du tout la même vitesse ouais mais là ça va lui faire un gain de dégâts à Léo oh le couteau waaaaat le double couteau waaaaat mais à Kayach c'est toujours supérieur de toute façon euh bah oui parce qu'il y a pas de damage up chez euh chez Léo c'est ça l'empereur 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 et même euh pas de damage up ça ça va être pas du tout c'est sûr mais euh il est à War of Babylon mais ça revient quand même beaucoup mieux que que sans le couteau euh Léo il doit être vers 15 War of Babylon on est à combien ? on est à 4-5 ? euh on est à 4 on est à combien ? je sais même pas ouais c'est vrai qu'il n'a pas eu un il n'a pas eu un damage up quoi pas un c'est dur hein parce que tu sais euh bah les devil deals qui ont été très gentils The Mark Abaddon ouais c'est ça et puis au niveau de la vie il est bien les deux côtés ils sont bien ouais c'est ça on voit on voit on voit on voit comment dire le tout de leur bill alors on voit que Léo a laissé une salle sur le côté hein c'est impossible que ça soit par là quand vous regardez le layout quand une salle est placée comme ça comme celle qui est en haut à gauche euh ça peut pas être par là alors que euh Kaiosh bah il est déjà sur Eclipse il est en avance il est en avance il a pris de l'avance du coup ah ça va-t-il prendre là c'est avec la Piel Lager qui est pris oui oui bien sûr qu'il l'a pris bah de toute façon là il a il a plus grand chose hein il y a euh il lui reste à faire la cathédrale le blue baby il va se faire atomiser en quelques secondes il suffit d'avoir de coeur il fait pour quelque part alors il est juste on peut voir que c'est ça elle se passe plutôt bien peut-être qu'il a un peu trop de tiers et que le ah Léo qui trouve son halo également Léo qui avance bien hein et c'est que Kaiosh a vraiment un build très 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 fort hein on regarde son évidemment on a pas son timer in game mais euh il est sur une run hyper rapide hein le quoi c'est fait le 3 dollar build qui a un bon qui a un bon investissement avec le couteau parce que ça euh ça fait pas les modifications de tier chance c'est ça explosivo il y est plus euh il y a des cas qu'il y est plus on voit Kaiosh qui fait le monstre au plutôt à la dac sacrificial qu'au couteau je crois ouais il fait plus mal hein ah attention Kaiosh par contre 3-4 à 1 les Loki au couteau c'est pas la bonne idée ça ah les Loki au couteau hein il suffit qu'il spawn une mouche au moment où on est à côté de lui et c'est pas rigolo c'est exactement ce qui s'est passé et on voit les dégâts hein mais là on voit hein enfin les deux joueurs ils progressent à peu près aussi vite l'un que l'autre dans la cathédrale ils trouvent tous les deux aussi mal leur boss d'ailleurs voilà c'est un The Lost c'est The Lost ou c'est ? non la 4 4 c'est Reroll de l'étage c'est ça ? c'est pas très utile en l'occurrence non c'est pas utile ah bah oui Ah Kaiosh qui trouve son Blue Baby euh pardon son Isaac anticipe un peu ouais bon il va certainement... Isaac qui s'est fait défoncer ouais bah oui la Dax... il a pas eu le temps il a pas eu le temps de... il a pas eu le temps de... malheureusement ses jugements chez Léo il aurait pu avoir un empereur ce qui aurait pu être rigolo ah il check même pas les six oeufs non il a pas le temps Kaiosh est pour là il a raison il a raison il faut faire et GG Kaiosh et Kaiosh qui gagne grâce à... enfin grâce à un gros gros build et puis une carte empereur euh... assez euh... monstrueuse évidemment une run qui se termine en... j'ai les émutes une run qui se termine en... 14 minutes 30 à peu près euh... avec les resets qu'il a eu hein ah oui non mais... les resets pendant longtemps hein une fois qu'il a Star Trudeau euh... c'était un beaucoup tôt hein ah bah ça... c'est clair allez je les dé-mute tous les deux des damage up dans tous les sens j'ai perdu allo ? allo ? allo ? allo ? ah oui on vous entend on vous entend bon Kaiosh j'ai vu Kaiosh oui ? une petite run quoi c'était petit oui une toute petite run alors que Léo s'est suicidé j'avais entendu le... j'avais entendu le... j'avais entendu le résultat donc je me suis dit fallait pas que je continue ouais c'est ça ça servait à rien et Kaiosh qu'avait un empereur hein l'empereur euh... c'est... 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 c'est hyper fort vous étiez... bah le truc en plus c'est que... vous étiez au coude à coude quand même mais bon il avait cette avantage mais bon il avait cette avantage par rapport à l'empereur c'est que... c'est... je passais devant le shop euh... je fais une salle en dessous et là je me dis bon je veux aller voir au shop en cas où s'il y a un petit mapping ou une carte intéressante on pourra leur faire ça va oui c'est intéressant intéressant et... et remarque le chat était très indécis vu que vous étiez à 50-50 le chat灛 la 1ème a eu mais en même temps ce sont deux gros joueurs et euh... ça s'est joué... ça s'est pas joué à grand chose ça s'est joué à une carte Léo qui a pas eu de damage up pas un seul ensuite vers la suite non c'était pas évident le couteau t'as fait beaucoup de bien le couteau et la boule de bandage largement heureusement que tu as eu ces deux objets parce que sinon c'était compliqué le tech.5 c'est quand même bien mais bien mais sans plus s'il n'y a rien qui suit derrière s'il n'y a rien derrière effectivement on a vu que tu as pris le truc de l'orbi je pense que c'était un peu par dépit ouais je pense que tu étais très énervé de pas pouvoir acheter la treasure map très énervé déjà par la treasure map mais surtout le mort on l'a vu on l'a vu on s'est dit il manque un coeur bleu si j'avais pu faire la cob baby strat j'aurais pu la faire mais malheureusement en gros il faut que tu lorsque tu es un débil deal que tu es deux coeurs et en fait que tu appelles ton bébé le bébé coop donc en gros tu appuies sur la touche entrée et en gros toi tu vas avoir un coeur le bébé coop va avoir un coeur tu achètes ton débil deal et ensuite tu désactives dans le bon timing le bébé coop et tu reviens dans ton coeur et tu repars c'est exactement ça ah bonnes traces à le bébé coop c'est tricher le bébé coop je ne cautionne pas ces mecs je ne cautionne pas ces mecs je me souviens de notre ami avec le bébé coop tu prends le bébé c'est quoi c'est le le jeune avec une auréole il est gratuit il est immortel je sais pas ils ont fumé quoi en faisant ça mais il y en a un il est immortel il peut prendre tous les tiers de l'univers il n'y a rien ah bah en tout cas j'ai cailloch je pensais je pensais pas gagner perso ah bon avec ce que tu as fait là tu finis la run en 14 minutes 30 et tu penses que tu gagnes pas quoi mais je ne savais pas ce que j'avais aucune information du chat sur l'avancement de la run donc je ne savais pas du tout où j'en étais et vu que léo est un très bon joueur je me suis dit il peut avoir quelque chose d'encore plus pété que moi genre tech x même un jeu juste un autre avant moi je pense que si léo avait pu acheter la treasure map ça aurait été vraiment serré la cathédrale m'a bien trollé les deux côtés t'inquiète pas oui j'avais entendu il n'y avait pas de soucis